Dans le cadre de la labellisation des organes méritants de la société civile, il s'est tenu le jeudi 23 novembre 2023 la quatrième édition de la cérémonie de remise du label qualité à neuf organisations de la société civile. Une initiative de la Maison de la Société Civile du Bénin, soutenue par l'ambassade de France. La Maison a été mise en place pour renforcer les capacités des associations. Et on est sur trois principaux axes d'intervention. Le premier axe, c'est le renforcement des capacités. Deuxième axe de travail, c'est la structuration du milieu associatif. Et beaucoup d'outils sont utilisés, mais il y a un outil sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est le label qualité. Un dispositif qui a été mis en place, initié certes par la Maison de la Société Civile, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, il y a des acteurs étatiques, il y a des acteurs associatifs, etc. Et ce d'outils permet de distinguer les associations qui ont un système de gouvernance qui fonce respect. Troisièmement, ce travail, c'est le cartonariat avec beaucoup d'affaires. Parmi ces récipiendaires, on note l'Association de promotion de développement économique social et de la protection de l'environnement à Prodez-ONG. Elle a été formalisée officiellement en 2009. Et à son actif aujourd'hui, elle a plus de 40 projets de mise en œuvre. Et nous allons vous dire qu'Aprodez-ONG, comme les autres, elle est née avec de petites dents. Et aujourd'hui, elle est en train de grandir. Plusieurs panels ont meublé cette cérémonie de distinction. Les nouvelles approches d'appui à l'autonomisation des jeunes vulnérables, les mécanismes non étatiques d'appui à l'autonomisation des jeunes vulnérables, l'écosystème de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes au Bénin sont les différentes thématiques abordées. Ainsi, cette conférence est l'occasion de valoriser le travail qui a été mené, de partager des expériences, des bonnes pratiques, dans le but d'améliorer les approches collectives. La plupart des OSC qui ont été retenus pour cette certification mènent des actions en faveur des jeunes vulnérables. Cette conférence sera de bénéfice pour tous. Je nous souhaite donc à tous des échanges fructueux et qui contribuent à renforcer notre impact collectif dans la lutte contre la pauvreté et en faveur de l'autonomisation des jeunes. La labellisation reçue ce jour par APRODES fait suite à plusieurs prouesses dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture et bien d'autres. Nous avions eu à accompagner des initiatives qui sont allées au-delà des frontières à travers les effets et aujourd'hui l'impact de nos résultats sur le terrain a amené les espèces à comprendre que sur le plan organisationnel, sur le plan technique et sur le plan en matière de collaboration institutionnelle et législative. Donc nous sommes en règle et c'est pourquoi la maison de la société civile, à travers les partenaires, nous a distingués. APRODES ONG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il continuera à œuvrer pour le développement du Béné. APRODES ONG.